En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir confiance en toi. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, on va parler d'acceptation de soi et en quoi c'est important quand tu es entrepreneur de développer ton acceptation de toi et ta confiance en toi. C'est parti ! Ah, ça va bien là ! Comme d'habitude les amis, vous pouvez cliquer ici, ici dans la description juste en dessous pour recevoir mon produit, mon coaching offert, les 6 secrets pour entreprendre et réussir jeune dans l'entrepreneuriat. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir en 2017 pour faire booster vos projets, pour exploser dans votre réussite. En plus de ça, je vais vous envoyer un email par semaine pour vous booster, pour vous motiver dans vos projets. Donc c'est maintenant, tu t'inscris, c'est juste en dessous. Yo ! Putain, on n'est pas bien là ! C'est pas le kiff sa mère ? T'as vu là, le drapeau il est rouge, il est vert, on peut aller se baigner. Bref, j'espère que le son est ok, normalement ça devrait le faire. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vous donner des vidéos dans des conditions aussi magnifiques. Aujourd'hui les amis, cette vidéo va être basée sur un couple, je reviens un petit peu là-dessus, j'ai lu un petit peu pendant ses vacances. Du coup, sur un couple qui s'appelle Ne bougez pas, les 6 clés de la confiance en soi de Nathalie Branden. Un couple plutôt sympa qui donnait des petites clés, des petites choses importantes ou à se rappeler ou à découvrir pour la confiance en soi, pour le boost, pour la motivation. Et justement du coup cette vidéo, l'objectif ça va être de vous donner les 3 clés, les 3 principes de l'acceptation de soi, en quoi c'est important de s'accepter, d'être soi-même dans l'entrepreneuriat pour vraiment réussir, pour exceller. Le truc c'est que t'accepter toi, accepter qui tu es en tant que personne pour devenir un meilleur entrepreneur, ça va jouer sur énormément de choses. Ça va jouer sur tes valeurs, sur qui tu es. Quand tu vas savoir vraiment puiser qui tu es, tu vas savoir dégager qui tu es et vibrer aux bonnes fréquences. Et dégager quelque chose de fort chez les gens. Bien évidemment ça va travailler sur du coup la force de ta société, quelle image ta société va dégager d'elle-même. Vu que forcément toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de ta société, en tant que président, tu vas dégager ces valeurs dans ta boîte. Donc ça va forcément jouer sur ton branding, sur ton leadership, sur ton alignement avec toi-même, qui tu es par rapport à ce que tu fais. Et donc du coup finalement sur ton bonheur personnel. Et ça c'est quand même des valeurs qui sont énormes, ce n'est pas des choses à prendre à la légère, d'où l'intérêt de suivre cette vidéo et de bosser ta confiance en toi, de bosser ton acceptation de toi. Alors je ne veux pas que cette vidéo tourne un peu trop développement personnel, je veux qu'elle reste puissance, patate, énergie, développement et on y va dans l'entrepreneuriat. Mais forcément travailler sur soi, on va se développer soi-même et on va devoir passer par ces cases-là. On va éviter que ça soit gnangnang, on va rester dans le pur, dans le dur, dans l'action, mais en tout cas c'est important quand même que vous compreniez ces clés, ces changements, ces métabolismes qu'il va falloir mettre en place chez vous. Alors du coup elle nous dit que les trois caractéristiques de l'acceptation de toi sont la première, être conscient de sa propre valeur et agir en conséquence. Ce n'est pas puissant ça les amis, conscient de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on fait et de ce qu'on est capable d'apporter à ce monde, de ce qu'on est capable d'apporter aux autres. Être conscient de ça et agir en conséquence. Si on n'est que conscient de sa valeur et qu'on n'agit pas, ça ne sert à rien. Et dans le même principe, être conscient de sa valeur, pas se survendre, pas se gonfler le melon, mais être conscient réellement de ce qu'on est, de ce qu'on peut apporter et agir en conséquence. Si vous êtes quelqu'un de grand, faites les choses en grand. Arrêtez de jouer petit quand vous êtes quelqu'un qui méritait d'être en haut, d'avoir un message qui est véhiculé fortement. Arrêtez de parler uniquement autour de vous. Élevez-vous, levez votre voix, haussez le ton et allez trouver les communautés qui sont intéressées par votre message. Le deuxième point, c'est se respecter et faire valoir ses droits. Il y a plusieurs sens à ça. Je pense qu'on peut chacun avoir une interprétation. Se respecter soi-même. Moi, je vais voir ça autour du sport, autour de l'alimentation, autour du respect qu'on a des autres. Notre propre vocabulaire qu'on va utiliser pour nous parler à nous-mêmes et le vocabulaire qu'on va utiliser pour parler aux autres. Voilà, ce respect-là qui va être mutuel, qui va être d'abord de soi, puis le respect des autres. Très, très, très important les amis à ne pas négliger. Et affirmer ses droits, tout simplement, voilà, on a des droits. Il faut les faire valoir, il faut les faire entendre. Et justement, il faut se battre pour ces choses-là. Troisième clé, du coup, troisième caractéristique qu'elle nous donne, c'est la caractéristique qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo sur ce couple. C'est énormissime et c'est super important. Être entier, être fidèle à soi-même. S'exprimer pour se sentir vivant. Moi, je ne sais pas ce que ça vous parle quand je vous dis ça, mais moi, ça a fait un électrochoc en moi. C'est hyper important. Fidèle à soi-même. Effectivement, on ne peut pas être fidèle à soi-même si on ne se connaît pas soi-même, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on n'a pas confiance en nos valeurs, en notre direction. On ne peut pas être fidèle à ça, donc c'est important de découvrir ça avant. Et ensuite, du coup, être entier, pouvoir être soi-même. Moi, j'ai toujours dit, avant on m'a dit, il faut séparer le pro, le perso, etc. J'ai essayé, j'ai acheté deux téléphones, j'ai splitté les gens, etc. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à être deux personnes, je n'arrive pas à avoir deux traits différents, etc. Je suis moi-même et je ne sais pas faire autrement. Fidèle à soi-même, pouvoir faire ce qu'on veut, être entier, ça c'est essentiel. C'est des valeurs qui, moi, me parlent fortement et j'espère qu'elles te parlent à toi aussi. Et se sentir vivant, s'exprimer pour se sentir vivant. Je ne me sens pas aussi vivant, je ne me suis jamais senti aussi vivant depuis tant que je voyage, les amis. Depuis tant que je voyage, depuis tant que je fais ces vidéos sur YouTube, je ne me suis jamais senti aussi vivant de ma vie. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire, s'exprimer pour se sentir vivant. Moi, ça me parle à donf et j'imagine que ça te parle aussi. En conclusion un petit peu de cette vidéo, elle nous partage aussi l'idée d'assumer ses émotions sans culpabiliser, sans avoir peur du regard des autres. C'est ça aussi la confiance en soi, l'acceptation de soi-même. On ne va pas être dans le regard des autres vu que justement, on aura fait un peu notre acceptation. On sait qui en est, on sait où on va et on n'a pas peur du regard des gens. Ça, c'est essentiel et qu'est-ce que ça fait du bien ? Le dernier point que j'ai envie de vous partager, c'est que du coup, il va falloir accepter les choses positives comme négatives. Et effectivement, on parle souvent d'acceptation, on voit souvent les bons côtés, on ne voit pas assez les mauvais côtés. Et bien, il va savoir aussi, accepter que parfois, vous n'êtes pas à l'heure, accepter que parfois, vous n'êtes pas très sérieux, accepter que vous êtes plutôt fait tard. Mais vous, c'est aussi vos mauvais côtés comme les bons. Et si vous êtes excellent dans un domaine, c'est forcément que vous avez des petits défauts ailleurs, que vous avez d'autres choses qui vous dérangent un peu dans votre comportement. Vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir les améliorer. Mais ce qui est surtout important, c'est de les assumer et c'est d'en être conscient. Donc, il va falloir prendre conscience de vos bons comme de vos mauvais côtés et il va falloir kiffer avec le tout-yme. En tout cas, les amis, moi, c'était un grand plaisir de vous partager cette découverte de ce coup de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous connaissez maintenant l'important, si ce n'était pas le cas avant, de vous faire confiance, d'avoir cette acceptation de soi. Je vous laisse sur ces petites images de la République Dominicaine qui est magnifique. Vraiment un très, très, très beau pays. Si vous avez l'occasion, les amis, je vous le recommande. Vous allez kiffer. Je vous dis en tout cas, n'oubliez pas à vous abonner juste en dessous. Laissez un like, laissez un commentaire comme d'habitude. Je compte sur vous, la team. On avance ensemble. C'est extraordinaire le chemin qu'on a fait sur un an ensemble. Je vous fais des énormes bisous, big kiss, les amis. Ciao. Boom. Alors, si tu as envie de faire exploser tes projets entrepreneuriaux en 2017, une seule solution pour toi, mon gars. Abonne-toi.